MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Poissons et ascendant Poissons, ça commence bien pour vous, l'ambiance du mois semble bonne avec le soleil en cancer, dont on sait que c'est votre secteur de plaisir, de loisirs, de récréation, de création, c'est un des secteurs les plus agréables de votre thème, il faut le dire, et chaque fois c'est au mois de juillet, donc si vous prenez vos vacances là, précisément en juillet, et surtout si vous êtes du premier décan, je peux vous dire que ça va très bien se passer en dépit d'événements extérieurs qui peuvent être, bon, un petit peu choquants pour certains, mais bon, en tout cas pour le premier décan, cette période cancer sera excellente. Maintenant elle sera un peu moins excellente pour le deuxième décan, je vais vous dire pourquoi, parce que le soleil va se trouver opposé à Saturne, et c'est toujours quelque chose d'un petit peu frustrant, d'un petit peu dur, où on est obligé de prendre, de prendre beaucoup sur soi. Alors, pour quelles raisons vous pourriez être obligé de prendre sur vous ? Bah peut-être parce que quelqu'un va vous faire défaut, vous deviez partir avec quelqu'un, il ne va pas être là, ou vous attendiez quelqu'un, il ne vient pas, vous voyez, il y a quelque chose quand même d'un petit peu frustrant, et vous ne pourrez pas l'éviter. De toute façon avec Saturne c'est très difficile, il vaut mieux accepter les choses telles qu'elles sont, et puis faire d'autres projets, vous voyez, changer de direction, penser les choses autrement, ne restez pas dans ce sentiment que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. donc ça c'était pour le deuxième décan, le troisième décan, il n'y a pas de problème, tout a l'air de bien se passer, donc on ne bouge pas. Le Soleil changera de signe le 23, il rentrera en Lyon, il sera dans votre secteur du travail, alors peut-être que vous aurez passé des vacances et que vous reprendrez le travail, et ce sera sur les chapeaux de roues puisque le Soleil et Uranus seront en dissonance. donc vous aurez même peut-être une petite surprise, pas une grosse, une petite. On continue avec Mercure, vous savez la planète qui gère votre quotidien, votre travail, les personnes avec qui vous travaillez, les collègues, enfin bon, tout ce que peut contenir votre vie quotidienne. et Mercure va se trouver en Lyon et stagnante, elle ne bouge pas pendant 15 jours du premier décan du Lyon, se trouvant donc en dissonance avec Uranus. Je ne pense pas que ça ait un gros impact sur vous, étant donné qu'Uranus est en bon aspect avec votre premier décan, et que cela concerne le premier décan. Donc c'est ce Mercure en Lyon, alors disons que vous pouvez avoir un problème avec l'un de vos collègues, c'est lui ou elle qui aura un problème, c'est pas vous, mais bon vous le ferez à partager, et comme vous êtes un poisson extrêmement réceptif, perméable à tout, c'est souvent un problème, que les problèmes des autres deviennent vos problèmes à vous. Donc c'est un petit peu ce qui risque de se passer avec ce Mercure en dissonance avec Uranus, mais rassurez-vous, Mercure recule et va retrouver le cancer après le 20, et là c'est le troisième décan qui va être content parce que Mercure sera en harmonie avec vous et vous pourrez vous faire de nouveaux contacts, rencontrer des gens. Alors vous serez peut-être un peu intimidé au début puisque Mercure sera rétrograde, mais à partir du 1er août elle deviendra directe et là il n'y aura plus de timidité, vous serez beaucoup plus... vous accrocherez plus facilement avec les autres alors que quand Mercure est rétrograde, c'est-à-dire en fait les dix derniers jours du mois, pour vous, troisième décan, eh bien vous vous accrocherez pas facilement, vous serez un petit peu fermé, mais peut-être aussi que vous attendrez une réponse ou que vous attendrez que quelqu'un vous appelle, que vous serez dans l'attente de quelque chose parce que quand Mercure est rétrograde, on attend. Donc ce que je vous conseille c'est de faire ce que vous avez à faire sans attendre, parce qu'attendre ça n'est pas agréable du tout, c'est du temps perdu, donc s'il vous plaît soyez actif, faites ce que vous avez à faire et puis quand ça, ça se décoincera tout seul, vous n'avez rien à faire. Vos amours gérés par Vénus, Vénus qui est une planète qui est forte pour les poissons, elle va se trouver en bonne harmonie avec vous, exactement comme le soleil, elle va être en cancer, et donc vous aurez de très chaleureux rayons de Vénus pour réchauffer votre vie affective, premier décan toujours, vous serez extrêmement bien servi par Vénus qui sera en bon aspect avec Uranus, fort heureusement, donc ça va calmer un petit peu ce qui se passe autour, et peut-être que vous allez avoir un petit coup de coeur pour quelqu'un, ça n'est pas exclu, ou alors si vous êtes en couple et bien il est possible que vous mettiez un petit peu plus de piment dans votre vie, vous serez peut-être en vacances, il y aura quelque chose de spécial si vous voulez pendant quelques jours, ce sera agréable. Pour le deuxième décan ce sera moins agréable parce qu'il y a cette opposition de Saturne dont on a parlé pour le soleil, et bien c'est la même que va faire Vénus quelques temps après parce que ce sera du 14 au 20. Donc bon, un petit peu de frustration parce que quelqu'un vous manquera ou alors vous-même serez obligé de vous éloigner provisoirement de la famille, vous partirez quelque part, enfin bref il y aura une petite sensation de manque, mais franchement bon comme Saturne est en bon aspect avec vous, je ne suis pas sûre du tout que vous ressentiez ça de manière cruelle. Non, ce sera juste, vous ferez la réflexion un jour, deux jours, entre ces deux dates, entre le 14 et le 20, en disant tiens un tel ou une telle, j'aimerais bien qu'il soit là, ou... vous voyez, ça peut être simplement ça. Et dans ce cas-là bon, il n'y a pas grand chose à faire sinon attendre que le temps passe et que vous puissiez retrouver cette personne qui vous manque. Donc pour le 3e décan, Vénus, bon, sera opposée à Pluton, mais c'est en bon aspect avec vous tout ça, donc il y aura un petit peu quand même de... d'érotisme dans l'air, vous serez très attiré par quelqu'un, possiblement autour du 21, par là, quand Vénus s'opposera à Pluton. Bon, cette attirance, vous la garderez peut-être pour vous d'ailleurs, je ne suis pas du tout sûre que ça va s'exprimer, que ça va donner quelque chose de concret, parce que en n'oubliant pas qu'on est en période cancer et que c'est une période de rêverie, d'imagination, et que parfois la réalité ce n'est pas ça du tout. On va terminer avec votre forme, votre énergie, tout ce qui est du ressort de Mars. Mais c'est aussi le travail, Mars, là, on est en vacances, donc on va plutôt prendre le côté un petit peu sportif et compétitif de Mars, d'autant plus qu'elle sera dans un secteur du quotidien, comme Mercure. D'ailleurs, elles vont être conjointes, Mercure et Mars, et au carré d'Uranus. Alors, c'est quand même une conjoncture qui ne vous touche pas de près, c'est sûr, mais disons que si vous avez prévu de faire des choses, des compétitions, ou si vous avez prévu de vous retrouver avec tel ou tel ami pour passer quelques jours, il peut y avoir, ça peut être remis en question, tout simplement. Alors, vous vous adapterez, vous trouverez des solutions, mais bon, il faut vous attendre, en tout cas dans les 15 premiers jours du mois, à ce que les choses ne soient pas telles que vous les avez souhaitées. Bon, je vous dis, vous trouverez la manière d'arranger tout ça, vous êtes malin, surtout en période de cancer, donc bon, simplement il faut être un petit peu actif, un petit peu dynamique, ne pas attendre des autres qu'ils vous apportent la solution. C'est vous qui allez trouver les solutions, pour vous et pour les autres. Donc faites-vous confiance. Le problème des poissons, c'est que souvent, ils ne se font pas confiance, ils ne se croient pas capables de faire ceci ou de faire cela, ils ont peur, ils sont intimidés. Bon, je parle du vrai poisson. Maintenant, si vous êtes poisson ascendant Bélier, c'est autre chose, ou ascendant Lion précisément, vous n'avez pas du tout la même dynamique. Mais bon, si vous êtes un poisson qui a l'habitude de que les autres fassent les choses pour vous, non, là, prenez-vous en main, prenez... Comment dire ? Vous pouvez compter sur votre force et sur votre énergie. Avec ce Mars en Lion, vraiment, et surtout le 3e décan, ça va bien, Mars sera très efficace pour vous, alors là, dans la 2e partie du mois. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois. On va se retrouver au mois d'août, bien entendu. Entre temps, si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 32 10, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501